Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin, comme il est de coutume, tous les matins par la manchette de l'informateur qui propose ce mercredi matin, législative de 2023, le point des observateurs internationaux. Satisfait-ci décerné à l'organisation en général, les observateurs déposent leur rapport au sage de la Cour constitutionnelle, qui en prennent acte et vont certainement en rendre compte. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, afin de renforcer ses interventions dans le domaine de la sécurité, la BAD envoie des émissaires au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Projet Saphir Coupe, Boris Tandji donne le top des détails sur cet article à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur qui invite à découvrir dans les colonnes de sa parution l'intégralité de la lettre de Fred Adriano Kouenou à Aboulaye Biotchané, ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale, également secrétaire général national du parti politique Bloc Républicain. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution d'ailleurs, vous notifie qu'il faut découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de services publics publie ce matin en manchette. Remise de matériel roulant aux forces de défense et de l'ordre, j'allais dire, la sécurité des espaces frontaliens renforcés, l'article comme rendu est à retrouver en page 2. Professeur Norbert Runkonou, mathématicien et physicien, portrait d'un savant contemporain, à retrouver à la page 9. Législative de 2023, des précisions sur le chef de file de l'opposition, l'article édifiant est à retrouver en page 3. Le matinale ce matin en manchette, installation de la 9e législature, le canard publie en manchette l'album photo du bureau d'âge. Retrouvez leur identité respective à la page 2 de la parution du matin du quotidien qui propose également, comme titre ce matin, en deuxième de titre à la 1e, j'allais dire, après les législatives de 2023, qu'elle sort pour les ministres non élus, s'interroge le confrère. Alors, et droit de la 1e de ce matin de le matinale, santé, de sirop interdit de vente au Bénin, des détails à la page 4 de sa parution du jour. 9e législature, 28 femmes, le défi de ne pas servir de décor, titre, matin libre ce matin en manchette. Le canard publie l'album photo de 15 de ces 28 femmes élues députées pour la 9e législature. L'article est à retrouver aux pages 6 et 7. Nous passons à présent au journal Le Matin. Rélection de Robert Guillaume au Parlement. La prime d'une constance symbiose avec la base. Ses remerciements à l'endroit de sa base après sa réélection vous sont publiés en page 3. Législative de 8 janvier 2023. Les grandes leçons à retenir. Patrice Talon, le grand visionnaire, estime le matin ce matin en troisième de titre. L'article est à retrouver à la page 5. Nous passons à présent au journal Le Béninois libéré. Audience accordée aux observateurs internationaux de la nouvelle perspective. Échange entre le président Razaki Amda Isifou et Mariam Akonté sur les législatives de 2023. Pour les travaux, les fournitures, les services et les prestations intellectuelles, le maire de la ville de Boykon lance un avis à manifestation d'intérêt. Insolite au Louchégun en Bassanjo en écolier lors d'une promenade. Les détails à la page 8 de la page 30 matin de Le Béninois libéré. Le potentiel ce matin en manchette figure de l'Assemblée nationale 9e législature. Cette figure politique pour le contrôle du perchoir. Louis Vlavonou, Robert Guillaume, Victor Tokpanou, Joseph Diogwenou, Augustin Aranvay-Bla, proche d'une disqualification. Jirac Benochi et Jérémy Adomaou. Des raisons de croire selon le confrère. Patrice Talon tranche bientôt selon le profil des prétendants et les enjeux stratégiques. Toujours à la une de le potentiel de ce matin. Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui. Le volet contemporain exposé au Maroc. Concours de recrutement à la douane. 9 749 dossiers retenus. L'article est à retrouver à la page 11. Libération titre ce matin en 2e de titre à la une. Force de défense et de sécurité. Des moyens roulants offerts à la police et à l'armée. Nous passons à présent à la nouvelle tribune. Participation aux élections législatives. Boniaï toujours attaché à la paix et à la démocratie. Toujours à la une de la nouvelle tribune de ce matin. Composition du bureau de l'Assemblée nationale. Les trois scénarii possibles vous sont présentés à la page 2. Nous passons à présent au journal Le Progrès. Mais avant, découvrons un autre titre à la une de la nouvelle tribune de ce matin. Bénin mit au pré-tacle à Zanaï. Sans le nommer, l'article est à retrouver en page 2. Le Progrès, comme je l'annonçais tantôt. En souvenir de l'agression terroriste du 16 janvier 1977. Les souvenirs persistent. 46 ans après, les détails sur les hommages rendus par le chef d'état-major général des forces armées béninoises. Le général Fructue Gbaghidi. Des détails à la page 2 de l'apparition ce matin de Le Progrès. qui a également pour titre à sa une ce matin prévention de la radicalisation et de l'extrémisme religieux dans la Donga. Le PNUD soutient les initiatives entrepreneuriales. Le grand regard ce matin en manchette législative de 8 janvier 2023. Voici les trois hommes politiques les plus influents du Nord-Bénin. La législative de 8 janvier dernier. Dans leur désir d'atteindre le maximum d'électeurs acquis à leur cause. Les partis en lice n'ont pas lésiné sur les moyens au regard des enjeux. Ainsi, certaines personnalités non-candidates à ces joutes ont été obligées de s'impliquer de loin ou de près à la campagne. C'est donc pour mesurer l'impact de l'implication de ces personnalités sur le vote dans la partie septentrionale du pays qu'un sondage a été organisé par le groupe de presse d'Abarou. A l'issue de ce sondage, trois personnalités viennent en tête. Vous avez en illustration Richard Boni-Uorou, l'ancien président de la République Boni-Yaï et également l'ancien ministre Théophile Yarou. Toujours à la une du même quotidien ce matin, correction en ligne des documents sécurisés. La NIP passe à une vitesse supérieure de sa mission. Ensuite, quotidien ce matin en manchette, paiement des agents électoraux, les assurances de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Nous passons à présent au journal L'économiste. Habitat pour tous. La CRH UEMOA lance un emprunt de 36 milliards de francs CFA. L'article édifiant est à retrouver à la page 3 de la parution ce matin du premier quotidien économique du Bénin qui propose également comme titre ce matin à sa une. Genneval Eusen à propos de l'avis de valeur en douane AVD. 98% des AVD maritimes sont émis dans les 72 heures. Le télégramme ce matin en manchette, procédure de dissolution de la société béninoise des manutentions portuaires Armand Pierrot Fandoran, nommé liquidateur de la Sobemap. Toujours à la une de le télégramme de ce matin pour une fête inédite, grande mobilisation autour du roi Signon. Le pays émergent titre ce matin en manchette, résultat décevant du mouvement populaire de libération MPL aux élections législatives de 8 janvier 2023. Très déçus, les membres du parti MPL exigent la démission du président Expérience Thébé. Vendez-vous, toutes les coordinations dénoncent la gestion clanique et ségrégationniste du parti. Tous exigent le retour de Sabi Syra Kogoné à la tête du parti que cache le confrère à travers ce titre. C'est à retrouver dans la colonne de sa parution de ce mercredi matin. Toujours à la une de le pays émergent de ce matin, Badamassi, Soui, Sado et Sani. Patrice Thalon s'est-il débarrassé des députés qui voulaient parrainer Ricky Amadou pour le faire partir en 2021 ? S'interroge le confrère des précisions sur son titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Course pour le poste de président de l'Assemblée nationale. Joseph Diagwenou en passe d'être trahi par Patrice Thalon. Son impopularité en est la cause. Le chef de l'État aurait choisi un autre candidat selon le confrère de le pays émergent. L'événement précis ce matin en manchette, reconnaissance de mérite de la huitième législature de l'Assemblée nationale. Patrice Thalon félicite Louis Vlavonou et le Parlement sortant. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, organisation des élections législatives. Jean-Baptiste Elias dénonce des insuffisances dans le travail de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les recommandations de l'expert Joël Attaï Guédégué pour les prochains votes sont à retrouver en page 3. Toujours à la une du journal. L'événement précis de ce matin, délation contre le président du parti des militants MPL dénonce les commanditaires. Voici le message d'Espérance Thébé qui les rassure. Le quotidien Décryptage Info titre ce matin à la une, tournoi de l'unité de Wauke, le top donné Safio Akaboussi tient le pari. Toujours à la une du même quotidien ce matin, protection des personnes et des biens. Le Bénin et la BAD préoccupés par le financement innovant de la sécurité. Le Soleil Bénin Info à présent, altruiste, débonnaire, social et dévoué pour la cause des populations. Sylvanus Haïssi, un leader rassembleur, discret dans ses oeuvres. Il se révèle comme une pierre angulaire pour bâtir le futur. Toujours à la une du journal Le Soleil Bénin Info de ce matin. Mission de médiation dans la sous-région. Comment l'ancien président Thomas Boniaï s'est mis la corde au cou ? L'article du journal est à retrouver à la page 5. Dépôt de recours contre les résultats des élections législatives. Le parti Les Démocrates toujours hésitant. Nous passons à présent à Le Routier. Cérémonie des champs de voeux du Cercle des Amis Djokwenou. Un réseau des cadres élites et leaders pour porter haut l'étendard. Éric Essay a marqué sa présence. La boussole ce matin en manchette. Politique de proximité dans la huitième circonscription électorale. L'honorable Rachidique Badamassi, l'inégalable. Il a mis, j'allais dire très haut là-bas, en compliquant la tâche à ses successeurs. Nous passons à présent au journal Le Devoir. Le Devoir qui titre ce matin à la une. Échiquier politique nationale. Et si Paul Rompé retournait les FCBE à Boniaï, Mouel Bénin, MPL et UDBN fondre dans les grands partis, recommande le journal. Le coopérant ce matin en manchette. Tractation pour le perchoir de la neuvième législature. La mouvance présidentielle à l'épreuve de la loyauté et de la discipline de groupe. Vous avez en illustration comme candidat au contrôle du perchoir selon le confrère. Joseph Diogbenou, vous avez également Louis Vlavonou, vous avez également Gérard Benonchi. Vous avez également Robert Guillaume, vous avez également Augustin Aranvoi-Bla. Pour ne pas oublier le professeur Victor Tocpanou. Retrouvez l'article du journal à la page 3. Le quotidien. Le coopérant également pour titre ce matin à sa une. Politique nationale de développement des espaces frontaliers. Remise de plusieurs engins à deux roues aux forces de défense et de sécurité. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres paru ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.